Quand tu commences à poser une action, chaque action va entraîner une autre et va te créer des opportunités que tu n'aurais jamais pensées. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne support te va te permettre d'être libre géographiquement. Et les gars, à part le business en ligne, je ne vois pas comment on peut être mieux que ça les gars. Donc tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Et tu ne commences pas à trouver des excuses. Oui c'est possible, excusez-moi, 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 etc. Fatiguant les gars, c'est des formations offertes de toute façon. Donc tu as juste à prendre et passer à l'action. Des fois je reçois des messages, les gars me disent ouais comment je peux faire pour commencer, etc. Je dis mais les gars ils n'ont pas cherché en fait. Tu ne veux pas vraiment en fait. Il y a des formations offertes dans tous les sens les gars. Teste déjà pour voir si jamais c'est quelque chose que tu vas aimer tu vois. Parce que c'est un business, même si c'est un business en ligne. Là par exemple je te parle de si jamais tu veux vendre ton expertise ou vivre de ta passion par exemple en vendant des formations en ligne ou des coachings ou en faisant du e-commerce par exemple. Bah teste ! Si ça se trouve l'e-commerce ça ne va pas t'aller. Tu vas préférer vendre, vivre de ta passion comme moi je l'ai fait avec le saxophone par exemple. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux. Ok mais en tout cas si jamais tu ne passes pas à l'action, tu ne testes pas. Tu ne vas pas pouvoir savoir ce que tu veux. Passons directement au sujet de la vidéo. Je ne sais pas par où commencer, aide-moi. C'est un truc de ouf. Je reçois plusieurs fois cette question. Franchement je l'ai reçu plusieurs fois. On dirait comme si les gens se sont appelés, ils ont dit les gars on va tous poser la même question. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus. Alors je comprends tout à fait ce genre de message là. Je rigole tu vois mais je comprends tout à fait ce genre de message. Puisque en fait il y a aujourd'hui avec internet il y a tellement de contenu. Il y a tellement d'informations que tu m'étonnes que tu es perdu. Tu m'étonnes que tu te dis mais qu'est-ce que je fais en fait ? Je commence par quoi ? Je fais il y a e-commerce, on parle de dropshipping, Amazon, business en ligne, vente de formation, vive de son expertise. L'immobilier, trading, crypto-monnaie. Il y a tellement de trucs que forcément je comprends que les gens ils disent aide-moi. Aide-moi je ne sais pas par où commencer, on fait comment ? Je vais te répondre à cette question en te racontant mon histoire. Moi j'ai commencé mon premier business en ligne. A la base franchement je crois que je l'ai fait pour le challenge. Je l'ai fait pour le challenge parce que je suis tombé sur des vidéos où ça parlait du business en ligne. Et je me suis dit mais c'est clair qu'internet c'est forcément l'avenir. Tu vois je me suis dit c'est logique en fait. C'est logique et je me suis dit vas-y je vais lancer un business en ligne. Du coup j'ai pris la formation, j'ai pris la formation. Et avec la formation la promesse c'est que je puisse arriver à générer au moins 2000 euros par mois. Et donc du coup je me suis dit ok autant tester tu vois. Et après on verra mais c'était vraiment dans un mode challenge quoi. Je dis tiens vas-y on va essayer de te créer un business en ligne et tout. Donc j'ai commencé à lancer mon business en ligne. Donc je suis passé à l'action, j'ai lancé mon business en ligne parce qu'à l'époque j'étais infirmier. J'étais sur le process d'être infirmier libéral. Je n'y étais pas encore. Et quand tu es infirmier libéral tu gagnes quand même bien ta vie. Donc c'était cette solution là que j'avais déjà trouvé pour pouvoir gagner correctement ma vie. Selon moi en tout cas. Après chacun c'est des goûts de richesse mais déjà je pense que tu es pas mal. Et donc du coup j'ai commencé à créer mon business en ligne sur le saxophone. Et j'ai commencé à kiffer, à rentrer dans le délire. Sache qu'au début moi le business en ligne je ne connais rien. Internet je ne connais rien du tout. Mais quand je te dis rien mais c'est rien. Je peux te dire mes potes d'enfance ils peuvent te dire je ne suis pas du tout un gars des ordinateurs. Donc du coup j'ai commencé à me former, j'ai commencé à kiffer, découvrir le marketing, YouTube etc. Développer une chaîne, une communauté. Et j'ai continué. Et puis après j'ai commencé à générer du cash, à faire 2000 euros par mois. J'ai fait le lancement que tout le monde a entendu parler. Lancement à 20 000 euros lorsque j'ai lancé mon premier produit sur l'apprentissage du saxophone. Et là du coup il y a eu un éclairage. Je me suis dit ok ça c'est un truc de malade quand même. C'est quand même un truc de ouf parce que tu fais un truc que tu kiffes, les gens sont contents. Parce qu'ils reçoivent des messages ça déchire et tout. Merci pour tout le contenu, merci pour ta formation etc. Et tu gagnes de l'argent. Et en plus tu es libre, si je veux déménager je peux déménager etc. Et donc du coup c'est pour ça que voilà à un moment donné j'ai décidé au lieu de continuer en tant qu'infirmier libéral. J'ai dit vas-y je vais tout mettre sur le business en ligne. Et donc du coup après pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires j'ai préféré changer de marché. Et puis surtout en fait j'avais commencé à kiffer le truc de l'entrepreneuriat. En fait c'était déjà en moi mais le fait d'avoir créé mon business en ligne sur le saxophone ça l'a décuplé. Mais j'ai toujours été celui que je suis un peu sauf que là je suis en meilleure version tu vois. Et donc du coup je me suis dit vas-y je vais créer ma chaîne sur le business où je vais aider les gens aussi à faire la même chose etc. Et on arrive là où on en est aujourd'hui. Et avant ça j'avais aussi fait un bien sur la santé quand on va perdre du poids tu vois comme je regarde du fitness. Depuis ça fait des années que je fais du fitness que je m'intéresse. Mais du coup j'étais vraiment plus attiré par le business par les deux business tu vois. Là si j'arrive à te faire une vidéo par jour c'est parce que je suis passionné par ce que je te dis je kiffe tu vois. Je kiffe hein. Donc du coup pourquoi je te dis tout ça tu me dis ouais mais attends je comprends pas. Tout ça pour te dire que j'ai commencé par quelque chose d'accord j'ai commencé par quelque chose et je finis sur un truc qui n'a complètement qui a enfin qui est complètement différent qui n'a rien à voir. Et là tu en es et j'en suis qu'à la je suis même pas je suis encore au début de mon cheminement par rapport à tout ce que je veux faire tu vois. Là où je veux en venir c'est que en fait pas juste à l'action en fait. Choisis quelque chose. Si tu veux tester le business en ligne vente de coaching passion vas-y si tu veux faire du dropshipping bah vas-y. Ok si tu veux faire du trading vas-y choisis en un d'accord et persévère ok. Et quand tu vas commencer à générer du cash tu vas pouvoir après changer tu vois. Tu vas pouvoir changer en fonction de tes objectifs. Quand tu vas essayer par exemple le trading ou quand tu vas essayer le business en ligne et bah à un moment donné tu vas savoir si tu aimes ou pas tu vois. Si tu aimes pas tu vas changer. Tu vois moi j'ai commencé à faire sur le saxophone j'ai kiffé le saxophone mais j'ai vu que le marché n'était pas assez gros. Donc du coup après j'ai dit vas-y je vais prendre un autre marché je vais prendre un marché plus grand après je suis là sur la santé. Bah c'est un testant j'ai cru que j'avais kiffé parler de la santé mais après à un moment donné ça m'a saoulé. Donc du coup j'ai dit non en fait ce que je kiffe c'est vraiment parler de tout ce qui est business marketing développement personnel je kiffe tu vois. Donc du coup j'ai commencé à dire vas-y je vais créer ça et après ça enchaîne sur de nouveaux trucs tu vois. J'ai commencé à partir sur des interviews après j'ai commencé à voyager tu vois. Ce que je veux dire c'est que quand tu commences à poser une action chaque action va entraîner une autre et va te créer des opportunités que tu n'aurais jamais pensé. Et ça ça marche vraiment bien quand tu pars sur un business marketing même si au début tu n'aimes pas ce que tu fais ou tu commences et après tu ne peux pas. Rien ne t'empêche de changer après tu vois. Mais en tout cas tu auras bénéficié de toute expérience que tu as eu accumulée en te lançant. Mais si tu continues à réfléchir, continue à réfléchir c'est si tu perds du temps. Tu vois quand j'insiste beaucoup moi sur la valeur du temps les gars vous pouvez pas vous permettre de perdre du temps et de réfléchir trop. Bon ben les gars oui la magie du montage tu connais la caméra m'a lâché donc du coup après j'ai tourné la suite de la vidéo un peu plus loin. Donc comme je te disais ça me fait penser par exemple à Margot Klein. Margot Klein par exemple ben j'ai fait un interview sur la chaîne. Elle a commencé son premier business en ligne c'était sur la perte de poids c'est-à-dire mais je ne me trompe pas. Et aujourd'hui elle rachète des entreprises. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui elle était en train de se réfléchir est-ce que j'ai lancé mon business en ligne ou pas ? Est-ce que j'ai lancé mon blog ou pas ? Aujourd'hui elle ne serait pas à racheter des entreprises qui pour moi c'est le dernier stade. Donc big up à elle si jamais tu regardes cette vidéo Margot. Clairement c'est le dernier stade pour pouvoir amasser de la richesse, racheter des entreprises il n'y a pas au-dessus en fait. C'est le dernier stade. Et pour te dire qu'elle est passée à l'action. Si jamais tu réfléchis à est-ce que je me lance ou pas dans le business en ligne ? Est-ce que je lance ma chaîne YouTube ? Est-ce que je me lance sur Instagram ? En fait il faut se lancer. Juste lance-toi, tu vas accumuler de l'expérience et ça va te permettre de pouvoir après changer de cap. Et au moins tout le background que tu as accumulé, toute l'expérience que tu auras accumulé va toujours t'aider pour pouvoir aller encore plus haut. Si jamais tu ne veux pas aller plus haut, en tout cas pour pouvoir accomplir ce que tu veux dans la vie tout simplement. Et si tu regardes cette chaîne-là c'est que tu as envie d'être libre géographiquement, tu as envie de voyager, tu as envie d'être tranquille. Peut-être que tout le monde a envie d'être millionnaire mais tu veux juste être indépendant financièrement à peut-être 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Le chemin le plus rapide c'est de pouvoir créer ton business. Donc passe à l'action, arrête de réfléchir. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce qu'en fait tu veux toujours continuer à réfléchir et tu attends le bon moment que toutes les périodes soient alignées pour pouvoir passer à l'action. Alors ce moment n'arrive jamais, clairement. Donc si jamais tu veux aller plus loin, tu as tout en description pour pouvoir te lancer. Il n'y a pas d'excuse les gars, c'est des formations offertes en plus. Donc pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux perdre du temps comme ça dans ta vie ? Ok ? Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton corps.